Est-ce qu'on peut dompter un requin ? Pour le savoir, nos testeurs fous vont se jeter à l'eau. Oh là là ! C'est complètement fou ! Il faudra une bonne dose de sang-froid pour réaliser ce défi. Dans la troisième partie de l'émission, David, Agathe et Vincent vont tenter de savoir s'il est possible de dompter un requin. Hey ! J'adore cette chose, il me la faut absolument pour chez moi. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants les requins ? Bien sûr que oui, ils sont méchants. Non, alors ça je pense que c'est une grande légende, tu vois, le requin n'est pas méchant. Bon, moi je le vois comme ça, ça me donne envie, je crois que je vais aller le voir directement dans un aquarium. Je vais plonger avec lui. Et moi j'ai rendez-vous avec une éthiologue spécialiste requin. Mesdames et messieurs, j'ai bien l'impression que Vincent Chatelain, ici présent, compte bien vous proposer un requin en laisse domestiqué pour chez vous très bientôt, vous allez voir. J'ai peur en même temps. Au revoir. Au sein du laboratoire, David a convié Bernard Serret. Grand spécialiste des requins à l'Institut de Recherche pour le Développement. Pour l'accompagner, quelques spécimens de requins conservés dans l'alcool, mais aussi des mâchoires et des radiographies. Bernard. Bonjour. 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 Je fousse. Je cesse déjà le décor. J'ai un peu de mal à vous serrer la main, d'ailleurs, parce que vous êtes un ami de requins. Oui, tout à fait. Vous avez dévoué votre vie. Depuis 30 ans, bientôt, je m'occupe des poissons cartilagineux qui comprennent les requins, les raies. Ça, c'est pas un requin. Non, ce sont des raies. Et des raies, ce sont simplement un groupe de requins qui s'est adapté à la vie sur le fond et donc qui s'est aplati. Il y a combien de requins, alors ? Combien d'espèces de requins ? Actuellement, 500. Donc, il y a combien de requins qui sont méchants ? Alors, potentiellement dangereux, sur les 500 espèces, il y en a une trentaine et il y en a, disons, une petite dizaine, une petite quinzaine qui sont régulièrement impliquées dans les accidents. C'est déjà trop pour moi, je pense. Il faut juste se méfier des grands requins, pas des petits. Oui, mais il y a des grands requins qui sont tout à fait inoffensifs, comme le requin baleine et le requin pèlerin, qui sont les plus grands poissons qui existent actuellement. Alors, ici, j'ai quelques poissons. Il y avait une odeur autour de vous. Il y a une odeur, oui, c'est une odeur. Bon, voici. Alors, ici, un joli requin qu'on appelle le requin peau bleu. Oui, c'est un très joli bleu, c'est un peu pétrole. Alors, ce qui est intéressant de voir, vous voyez, tous ces petits points que vous voyez là, ce sont les ports qui conduisent aux fameuses ampoules de Lorenzini. Et ces ampoules, à quoi elles servent ? C'est pas pour voir clair dans les abysses ? Non. C'est pour détecter les très faibles champs électriques émis par tous les êtres vivants. Même nous, là, on émet un petit champ électrique et ils sont capables de les détecter. La question qui nous concerne, là, c'est est-ce qu'on peut denter un requin ? Parce que, pour moi, un requin, c'est méchant. Et les requins sont bien plus futés qu'on ne le pensait dans le temps. Ils sont pas bêtes, ils sont pas méchants. J'ai du mal à accepter. Parce que quand je vois ça, par exemple... Ça, c'est une mâchoire de requin taureau. Ça, c'est très coupant. Alors, ça, c'est un requin qui attrape ses proies à la course. Donc, il faut qu'il les capture rapidement. Donc, ça, ça permet de... Ah oui, de tuer très vite. Voilà, de tuer très vite. Oui, donc, il arrache la viande et il avale... Voilà. Il mâche pas. Attention, les requins ne mâchent pas. Il mâche pas du tout. Non, non. Il mâche pas du tout. Il y a beaucoup de dents, là, ici. Alors, en fait, les dents qui sont à l'avant, ce sont les dents fonctionnelles, c'est-à-dire. Celles qui servent aux requins pour attraper ses proies. Mais toutes les dents qui sont derrière, là, sur le vivant, vous ne les voyez pas. C'est dans la gencive. Ah, ils sont dans la gencive. Dans la gencive. Ils ne sont pas sortis de la peau, encore. Non, ils ne sont pas encore sortis de la peau. Et quand il est mort et qu'il y a une dent qui casse et qui tombe, à ce moment-là, la dente derrière prend la place. Ah, il prend la place. Donc, il a toujours une mâchoire impeccable. Donc, c'est un sort de... C'est un tapis roulant. C'est un tapis roulant. Voilà, oui. Donc, ils n'ont même pas besoin de dentiste. Ils ont de très bonnes dents. Très bonnes dents. Ils renouvellent ses dents tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Et ça, c'est toute sa vie d'un requin. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de dents au fond des océans. Après la théorie, la pratique. De son côté, Vincent se rend à l'aquarium du Gros du Roi, dans le sud de la France, où notre casse-coie a rendez-vous avec Sarah Mutoni, une des biologistes du lieu. Avec elle, Vincent prend bien nager avec les requins et pourquoi pas même les donter. Ouah, c'est une belle bête, ça, hein ? Oui, il fait à peu près 2,50 mètres. 2,50 mètres, hein ? J'ai l'impression qu'il fait 3 mètres, tu vois, avec les fées d'optique. Oh là là, il est énorme ! Ça, c'est quoi, comme requin ? Ça, c'est un requin nourrice. Oh là 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 là, est-ce que c'est gros. Tu vois, quand je vois un requin comme ça, je me dis, c'est quand même un animal sauvage qui est indomptable. Or, moi, je suis venu ici pour savoir si on pouvait ou pas dompter les requins. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, on peut les approcher. Maintenant, ils restent très timides, donc c'est pas évident à mettre en place. D'accord, donc on va faire les expériences ? Oui. Ok. Allez, on y va. Et tu me donnes pas une cote de maille ? Non, simplement des gants, parce que tu vas tenir le poisson, donc au cas où, et qu'ils mordent pas un peu plus loin que le poisson, mais pour le reste, non. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de danger à nager avec les requins, rassure-moi. Il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas les brusquer, on va se poser tranquillement et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. D'accord. Hop là ! Ok, c'est bon, on y va ? On y va, on y va. Ah bah, je suis ressorti, en fait. Alors, qu'est-ce que tu fais, là, exactement ? Simplement, je vais la plonger dans le haut, la cible, et dès qu'ils l'ont repéré, ils vont venir coller le nez dessus et la suivre. Tu leur as appris, ça, au requin, en fait ? Oui, voilà, on leur a appris, à force de récompense. Incroyable ! Et là, je siffle. Bien, voilà, Lauriane nous donne son poisson. C'est impressionnant, en fait, c'est comme si tu tenais un chien en laisse, sauf que là, tu es devant, comme si tu avais une carotte devant lui, en quelque sorte. Sauf que la carotte, il finit par la manger, c'est pas une carotte. Voilà, et c'est pas une laisse dans la mesure où je peux pas le tirer, c'est lui volontairement qui la suit. Oh là là, il suit, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'ils mangent, du poisson ? Oui, aujourd'hui, c'est du hare. Et ça, en fait, Sarah, ça te sert à quoi, concrètement, dans l'aquarium, de pouvoir les mener par le bout du nez, comme ça ? Concrètement, c'est pour mieux les soigner. Ah, d'accord. Voilà, on a des soins possibles, individuels, on peut les isoler les uns des autres. Donc, nous, ça nous donne un accès à l'animal. Si on avait pas l'entraînement, il faudrait aller le chercher en cas de soin, le pêcher, le stresser. D'accord. Et là, ça se fait tout en douceur. Ok. Regardez ce qu'il y a là, à l'intérieur. Elle va se mettre dedans. Sarah se glisse dans le bassin en compagnie d'une femelle nourrice de 2 mètres. Et le bruit, c'est quoi ? C'est la mâchoire qui claque ? C'est l'aspiration. Ah, c'est l'aspiration ? L'aspiration, ouais. Oh, c'est dingue. Oh là là, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Je vais le retourner. Oh là 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 là, je retourne. Pourquoi il se laisse faire ? C'est de la confiance. C'est tous des exercices qui se font petit à petit. On le rassure, on le récompense. Et à force, on peut faire de plus en plus de choses avec eux. J'ai une impression que quand il était la tête à l'envers, il bougeait quasiment plus. Le retournement chez le requin fait qu'à un moment, il y a trop d'informations qui parviennent au cerveau. Il y a un inversement de la gravité, un inversement du champ de vision. Ce qui fait qu'en sorte, en gros, c'est comme un bug. Ah, d'accord. Du coup, c'est un peu une faiblesse pour lui. Ah oui ? Donc, c'est un exercice qui est très difficile à mettre en place. Parce qu'il faut qu'il se laisse amener vers cet état de faiblesse, en fait. Et alors cet état de faiblesse, justement, dont tu parles, est-ce qu'il a un nom ? En fait, c'est l'immobilité tonique. Immobilité tonique. Voilà. Alors, il est immobile, mais tonique, ça veut dire quoi qu'il est encore ? C'est-à-dire qu'il est complètement figé, en fait. Et ce qui se passe, ça pourrait être un défaut de fabrication, en gros, du requin. Mais dans le milieu naturel, en fait, ça aide à la reproduction. Parce qu'au moment où le mâle va attraper la femelle, ils vont faire une espèce de danse pour essayer de se reproduire. Et la femelle va tomber dans cet état et ça va faciliter la reproduction. Là, il s'arrête, tu vois, tout seul. C'est génial. Regardez ça, c'est complètement dingue. Alors là, il bouge plus. Rapproche-toi, toi, t'as un. Et celui-là, il pèse combien de kilos ? Plus de 100 kilos ? Oui, plus de 100 kilos, ouais, 130 kilos. Et on a l'impression, presque, en fait, que le requin, il prend du plaisir à ça. Il revient. C'est comme si c'était la station de massage. Massage mort ! Oh là 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 ! C'est génial ! C'est dingue ! C'est imprécieux ! Je peux venir avec toi, là, dans le bassin ? En fait, tu pourrais, dans l'idée, ça craint rien. Tout simplement, il aurait un peu peur. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va carrément dans le grand bassin. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Alors que Vincent se prépare à plonger dans le grand bain, David se renseigne sur le comportement à adopter en cas de tête-à-tête avec un requin. Si on rencontre un requin comme ça dans la main, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, dans une situation où vous avez affaire à des requins agressifs, ça arrive de temps en temps, il faut faire face. Alors, c'est plus facile à dire. Il faut faire face. Il faut faire face. C'est exactement comme avec un chien méchant. Si vous vous mettez à courir, ça va déclencher la course du chien. Eh bien, avec un requin, c'est un petit peu pareil. Il faut contrôler ce qu'il fait. Si vous partez, ça peut déclencher l'attaque. Il va aller sur vous. Donc il faut regarder le requin dans l'œil ? Il faut regarder et sortir de l'eau le plus lentement possible. Pourquoi il mange des surfers alors ? Pourquoi les surfers sont... On suppose que dans la plupart des cas, ce sont des erreurs. Par exemple, quand il s'agit du requin blanc, souvent le requin blanc, il mort et il lâche sa proie. Donc il grignote, mais il... Il voit que c'est pas sa... Il crache tout. Il s'est passé à proie habituelle, il lâche. Il n'aime pas la viande. Il y a d'autres requins, eux, quand même, ils mordent et ils prélèvent. Donc pour conclure, j'ai pas beaucoup de crainte à faire pour Vincent. Et tous ces bêtes autour de moi, c'est mes amis, presque. Tout à fait. Donc, c'est des copains. Nous voilà rassurés pour Vincent. À l'aquarium, dernier préparatif. Pour suivre l'expérience, Vincent est accompagné d'une pointure des prises de vue sous-marine, René Euset, le chef opérateur du film Océan de Jacques Perrin. Dans quelques secondes, Vincent va réaliser un exercice d'entraînement avec un requin léopard. Équipé d'un gant, sa main va servir de cible et guider l'animal de près, de très très près. Donc tu mets bien ton coin à distance de toi pour qu'il voit le déplacement facilement. D'accord. Alors, reste fixe, va pas vers lui. D'accord. Les requins ont peur, en fait. Les proies, elles s'approchent pas d'eux. Donc, il vaut mieux reculer à la limite pour qu'ils viennent que de s'approcher. D'accord. Zen. Là, tu veux faire les mouvements que tu veux, tu restes fluide. Génial. Regardez ça. Quand t'es pas trop loin de l'orienne, tu t'arrêtes. J'arrête. Et elle-ci fait t'enlève. Enlève par le haut, par contre. Par le haut, d'accord. Et on le sent très doux, en fait. On a l'impression qu'il fait des mouvements très, très doux, qui n'ont absolument aucune agressivité. Non. Ok. Regardez. C'est génial. Regarde ça. C'est top. Ça te prend combien de temps pour pouvoir dresser, entre guillemets, un requin comme celui-là ? En fait, selon déjà les espèces, c'est différent. Et mais aussi selon les individus. Ils sont pas tous égaux au niveau de la compréhension, au niveau de la patience, du stress. Donc on s'adapte à chacun. On en a un d'animal qu'on a eu. Et au bout de 15 jours, il avait compris les bases de la target et de l'entraînement. Vincent a réussi à mener un requin par le bout du nez. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Notre cobaye va maintenant tenter de prendre un requin femelle dans ses bras. Reste là. D'accord, je bouge pas. Je vais essayer d'aller la chercher. Toi, t'essaies de mettre tes bras comme ça. D'accord. Et qu'elle se pose sur tes bras. Donc je me mets comme ça. Là, voilà. Elle va pas se poser sur mes bras, quand même. C'est dingue. Du coup, j'ai quand même senti le poids. Bon, évidemment qu'il est relatif avec l'eau. Mais c'est impressionnant quand même. Je suis sur les bras comme ça. C'est dingue, quoi. Elle revient. Ah ben voilà. Elle revient. C'est toujours le ventre qui fait revenir, en fait. C'est dingue. Bon, là, Sarah, on a vu. C'est génial. Moi, je suis hyper content. Qu'en fait, un requin comme celui-là, il pouvait être vraiment docile. Mais il est entraîné. Il est entraîné. C'est un apprentissage. Est-ce qu'on irait pas maintenant au fond du bassin faire le même type de test ? Essayer en tout cas avec des requins qui, eux, n'ont pas du tout l'habitude. Ça marche. Cette fois-ci, Vincent plonge avec des requins gris. Une espèce beaucoup plus stressée. J'ai hâte d'y aller. Il va tenter de les nourrir à la main. C'est vraiment impressionnant. Il y en a six dans l'aquarium. Là, sept. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension au début. Puis, en fait, j'arrive à leur donner un bon jet, comme ça. C'est des gros requins. Ils dépassent 1,50 m. Alors, ils n'étaient pas farouches au début. Et là, ils commencent à le devenir. Parce qu'on est un peu nombreux dans l'aquarium. Là, on voit très clairement que les requins sont craintifs. On a beau avoir du poisson avec nous. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est la première fois qu'on les dorit comme ça au fond. Donc, on voit qu'ils approchent pas facilement. Par contre, ce qui les intéresse, c'est le poisson. A priori, ils ne sont pas vraiment intéressés par la chair humaine. Mais c'est dingue la puissance que ça a dans la mâchoire. On sent un animal hyper fort, en fait. Et alors, l'animal que vous voyez en ce moment, c'est ce qu'on appelle une raie guitare. Mais c'est de la famille des requins. Et elle aussi, elle a une mâchoire hyper puissante. D'ailleurs, je n'arrive pas à retenir le poisson. Oh, c'est génial ! C'est vrai ? Excellent, quoi ! Tiens, oh là, il y en a encore un là, d'ailleurs. Tu vois, en fait, grâce à l'entraînement que tu as fait, j'ai l'impression, la question que je me posais, qui était, est-ce qu'on peut dompter les requins ? Plutôt oui. Mais en même temps, ça reste un animal sauvage, non ? C'est ça. Donc on ne pourra jamais vraiment le dompter, le requin. Il faut respecter son fonctionnement. Il faut respecter son fonctionnement. On ne peut pas le dompter, mais on peut le rendre plus docile. On peut l'amadouer. On peut être son ami, quoi, en fait. Et il le mérite, parce que c'est plus souvent lui la victime que l'homme. Moi, j'ai même d'ailleurs envie d'y retourner. Allez. Allez.